Générique Bienvenue à tous, c'est un numéro d'International exceptionnel depuis Tunis, où nous nous recevons, ou plutôt nous sommes reçus par le Premier ministre tunisien Amadide Jebali. Bonsoir M. le Premier ministre. Bonsoir à tous et toutes. Vous êtes le chef du gouvernement tunisien, comme on dit. Vous êtes aussi secrétaire général d'Enarda, un parti islamiste, tout simplement musulman. On verra ça avec vous dans quelques minutes. Merci de nous accueillir donc ici au Dar El Bé, à la Casbah de Tunis, le siège du Premier ministre. Pour vous interroger avec moi, Bruno Darou de Radio France Internationale. Bonsoir M. le Premier ministre. Et Isabelle Mandreau du journal Le Monde. Bonsoir M. le Premier ministre. Bonsoir. Amadide Jebali, vous êtes chef du gouvernement depuis 6 mois. Vous avez passé 9 ans en France dans les années 70. Avec votre diplôme d'ingénieur en poche, vous êtes rentré en Tunis. Vous êtes devenu à ce moment-là cofondateur du mouvement de la tendance islamique. Ensuite, rédacteur en chef du journal d'Enarda. Secrétaire général d'Enarda en 90. Ensuite, vous avez été arrêté cette même année. Vous allez passer plus de 16 ans dans les prisons de Ben Ali. Et enfin, après la révolution de janvier 2011 et les élections du 23 octobre de l'année dernière, votre parti Enarda remporte plus de 41% des voix. Et en décembre, vous êtes investi chef du gouvernement tunisien. Alors, avant de commencer cet entretien, M. Jebali, je vous propose de revenir quelques instants sur ce qui s'est passé en Tunisie depuis le mois de janvier 2011, depuis la chute de Ben Ali. Un rappel avec Sandrine Gomez. 14 janvier 2011, c'est le jour où tout a basculé en Tunisie. Face à la révolte populaire qui clame démocratie et liberté, le dictateur Ben Ali tombe après 23 ans de pouvoir. La chute de la dictature a libéré la parole et fait tomber la peur. Désormais, tout le monde peut s'exprimer. Et en octobre dernier, pour la première fois, des élections libres sont organisées dans le pays. Contre toute attente, c'est un parti religieux Enarda qui l'emporte. Ses membres se présentent comme des islamistes modérés, respectueux de la démocratie. Avec 89 sièges sur 217, ils sont majoritaires à l'Assemblée, chargés de rédiger une nouvelle constitution. Le pouvoir, confié à Amadi Jebali, s'organise finalement en coalition avec les partis du centre-gauche. Amon Sef Marzouki, le leader du Congrès pour la République, le poste de président. Moustapha Ben Jaffar, le chef d'Etat kathol, devient lui président de l'Assemblée. Mais depuis un an et demi, le climat s'est détérioré dans le pays. Pauvreté, croissance en berne, des touristes absents et un taux de chômage des jeunes de 40%. Partout, la jeunesse tunisienne fait entendre sa voix comme ici, à Tunis le mois dernier. « Nous voulons des emplois pour les milliers de diplômés au chômage et les gens corrompus doivent rendre des comptes. » Et désormais dans la rue, il y a d'un côté les partisans d'une Tunisie laïque, de l'autre, des extrémistes religieux de plus en plus présents. Réprimés sous Ben Ali, les salafistes multiplient les coups de force. En mars dernier, ces images ont choqué la Tunisie. Sur le toit de la Manouba, principale université du pays, un manifestant salafiste remplace le drapeau national par celui de l'islam radical. En décembre, l'université était bloquée par une cinquantaine d'extrémistes. Leur revendication ? Une salle de prière et le port du niqab pour les étudiantes dans les salles de cours. L'État qui attendra un mois avant de les déloger est une nouvelle fois accusé de laxisme. Des extrémistes qui n'hésitent plus en juin à s'en prendre au poste de police, au siège de syndicats ou de partis politiques. A l'origine de ces violences, une exposition d'art contemporain sur l'islam qui a déplu aux salafistes. Ce sont les salafistes qui ont provoqué ces émeutes, des salafistes violents. Ils ont profité de la situation pour menacer nos institutions. Si les coupables seront jugés à sur le pouvoir, ils donnent aussi des gages aux islamistes. Une plainte sera déposée contre les organisateurs de l'exposition. Un débat religieux qui s'invite aussi au cœur du débat politique. Face aux manifestations contre cet islam radical qui inquiète nombre de Tunisiens, Enarda, divisé sur la question, a finalement renoncé en mars dernier à inscrire la charia, la loi coranique dans la constitution. Le nouveau gouvernement islamiste modéré oscille donc entre prudence et ambiguïté. Monsieur le Premier ministre, vous êtes au pouvoir depuis six mois. Il y a eu, on l'a vu dans ce reportage, beaucoup de confusion, parfois des émeutes, de la violence, un couvre-feu pendant quelques jours. Des islamistes radicaux, des salafistes qui sont très présents dans le débat politique, peut-être trop présents. Les partisans de l'ancien régime aussi, de la dictature de Ben Ali, qui n'ont peut-être pas dit leurs derniers mots. Je voudrais commencer en vous demandant, quelle est votre vision de la Tunisie d'aujourd'hui ? Comment va votre pays selon le Premier ministre tunisien ? Je veux parler d'une petite franchise. D'abord, à propos de ce petit documentaire qui présente la Tunisie comme si elle était tombée dans l'anarchie ou le chaos. Je n'accuse pas le photographe, mais ceci n'est pas la vérité du pays. Ça, ce n'est qu'une partie, parce que ces photos ne viennent pas de rien du tout. Nous devons savoir que nous sommes actuellement en période post-révolutionnaire. Comme si c'est après la secousse, nous essayons de trouver un nouvel équilibre dans le pays. La révolution cherche la stabilité. Important de savoir que ce qui s'est passé dans notre pays est beaucoup moins que ce qui s'est passé dans d'autres pays. Donc, ce que vous avez présenté, c'est une vérité, mais pas toute la vérité de la Tunisie. La vérité que je veux défendre, c'est que le peuple tunisien va aller au juste milieu et dénion tout extrémisme. Aujourd'hui, la liberté d'expression n'est pas menacée en Tunisie ? Vous pouvez vous promener en Tunisie, regarder, lire les titres. Presque tous les titres sont là pour critiquer l'administration, le gouvernement. Avant, tout article dans ce sens donnerait directement la voie à la prison. Bruno Daru. Vous estimez donc que, comparé à d'autres pays qui vivent aussi des périodes de transition, on pense bien sûr à l'Egypte, à la Libye, la Tunisie s'en sort mieux, en quelque sorte, et que la transition démocratique, pour vous, est assurée ? J'ai des raisons claires. En Tunisie, il y a un consensus qui est assez vaste sur le genre de la société, le modèle social. Il y a une grande base, tout le monde est d'accord. La liberté, la démocratie, le respect des droits de l'homme, le respect... Ceci est un consensus de tous les Tunisiens, sauf ceux qui veulent se soustraire à ça. Et ceci est la force du peuple tunisien, parce qu'il est modéré. Pour ça, la révolution tunisienne va réussir. Et l'exemple tunisien réussira. Isabelle Mandreau. Nous ne voulons pas intervenir dans la justice. Tout ce qui est au-dessus de la loi et toute plainte, quelle que soit la partie, sera traité avec tout le sérieux. S'il y a des gens qui se sentent... Soyez sûrs que nous n'acceptons aucune infraction à la loi de la part de quiconque. Tout de même, quelle est votre analyse, M. le Premier ministre, de la mouvance salafiste en Tunisie ? Ça veut dire, combien sont-ils, selon vous ? Sont-ils populaires ? Et quelles sont leurs intentions, à moyen ou long terme, dans votre pays ? Ben Ali a fait une très grande erreur en s'attaquant au fléau social. Les salafistes, ou ceux qu'on appelle salafistes, même si je ne veux pas utiliser ce mot, est quelque chose de social. Ces gens ne sont pas venus de notre planète. Ils sont venus du fin fond de la Tunisie. Ils expriment ce que pense le peuple tunisien. Des islamistes, des socialistes. Ces gens-là sont venus parce qu'ils ont trouvé le vide idéologique. Et aussi, le contexte social et économique. On va reparler du contexte social et économique qui est très important, mais sur le nombre des salafistes, en tout cas les salafistes, disons les plus dangereux, les plus radicaux, vous avez une estimation ? Non, je n'ai pas de chiffres exacts. Les chiffres sont donnés par les élections. Nous, on les a appelés à rejoindre un parti qui croit dans les valeurs démocratiques et qu'il participe aux élections parce que ceci est une occasion ouverte à tuer les Tunisiens. On leur a dit pourquoi vous voulez travailler en dehors de la loi. Maintenant, il n'y a plus de discrimination. Vous pouvez avoir votre parti, vous pouvez avoir votre journal. Si vous avez des idées qui peuvent convaincre le Tunisien, allez-y. Vous pensez que ces mouvements, même parmi les plus radicaux, sont solubles dans la démocratie ? Vous pensez pouvoir récupérer ces mouvements dans la démocratie tunisienne et dans un parti politique ? Nous ne voulons pas contenir ou récupérer. On veut que tout le monde joue le jeu démocratique avec des règles démocratiques qu'ils participent aux élections et qu'on laisse le peuple choisisse ses électeurs et ses représentants absolument dans le jeu démocratique. C'est ce qu'on a demandé pour tout le monde. Ceux-ci comme ceux-là. Il faut jouer le jeu démocratique. Il faut croire à la démocratie. Bruno Daru. Vous avez quand même agi et vous nous avez dit tout à l'heure que vous croyez dans le rôle de la justice. Mais quelle est quand même votre position politique sur les exactions commises par certains militants salafistes ? On l'a vu dans le documentaire. Des saccages de commissariats, de débits de boissons. Quel est votre positionnement par rapport à ce genre de comportement qui n'apparaissent pas très démocratique ? Nous appliquons la loi. C'est notre position. Sans l'extrémisme aussi. Et il faut que cette loi respecte les droits de l'homme. C'est ainsi que nous voulons avoir un régime démocratique les droits de l'homme. Mais un état de droit. Qui doit appliquer la loi. Ils ont quand même tort de faire ça, selon vous ? Ils ont tort de faire ça ? Ce n'est pas bien qu'ils fassent ça ? Absolument. Ils ont tort. Parce que tout simplement, ils veulent imposer par la violence un point de vue dans un milieu démocratique libre. Il n'y a pas eu de laxisme ou de passivité des forces de l'ordre ? Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que nous voulons avoir une police républicaine maintenant. qui ne cherchent pas la couleur ou l'esprit. Elle traite avec les faits. Pas selon ceux qui sont derrière la couleur ou l'appartenance. Tout simplement. Politique ou religieuse. Bikoulibasat. Absolument. Tout simplement. Oui, Isabelle Mandreau. Récemment, le ministre de l'Intérieur, Alila Riyad, avait parlé d'un affrontement inévitable avec la branche la plus radicale des salafistes. Est-ce que vous pensez que cet affrontement est encore à venir ? Et par ailleurs, il y a eu un message du chef d'Al-Qaïda, Al-Zawahiri, incitant les Tunisiens à se soulever pour réclamer la charia. Est-ce qu'il y a une tentative d'implantation d'Al-Qaïda en Tunisie ? Vous savez que parmi les plus grandes cons du défaite de l'Al-Qaïda, c'est la réussite de la révolution tunisienne qui a donné l'alternative de changement. Al-Qaïda et la révolution tunisienne a donné une autre alternative. C'est ça qui a fait peur, a fait mal à d'avoir tout autre. Parce que nous avons maintenant un modèle pour un changement radical, mais démocratique dans les pays arabes et dans le monde musulman. Est-ce que vous êtes d'accord, M. le Premier ministre, avec ce qu'a dit Rachid Ranouchi, qui est le leader d'Anada, en disant que le projet d'Al-Qaïda était un projet de destruction et de guerre civile ? Vous êtes d'accord avec ces propos ? Quand on s'adresse aux gens avec violence, c'est la destruction tout simplement. La destruction matérielle, spirituelle, intellectuelle. C'est quoi ? Utiliser la force c'est quoi ? Surtout lorsqu'on a... On peut s'exprimer autrement. Mais on peut toujours chercher à la Libye une excuse, entre guillemets, à l'utilisation de la force, malgré que c'est toujours un mal. Lorsqu'on est devant une dictature, une dictature, mais lorsqu'on est dans un pays démocratique qui veut s'instaurer la démocratie, la liberté, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas les... 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 comment dirais-je les preuves pour s'exprimer de cette façon-là ? Dans tout ce que vous venez de dire, vous venez d'un peu décrire le modèle de société que vous souhaitez à votre pays pour l'avenir. On a parlé tout à l'heure dans le reportage du résultat d'Enarda aux élections, plus de 41% des voix, c'est important, donc je voulais voir un petit peu avec vous quel est votre parti Enarda ? C'est un parti islamiste ? C'est un parti musulman ? C'est un parti conservateur ? C'est un parti libéral ? Où est-ce que vous vous situez ? Ça ne fait pas... Je ne sais pas... C'est une question qu'on se pose à l'extérieur. J'ai vécu 9 ans en France, je sais que c'est votre droit de classement des partis, droite, gauche, révolutionnaire, je ne sais pas quoi encore. C'est un modèle social. L'Enarda, c'est une expression sociale, populaire, d'un peuple qui est ancré dans sa... dans son identité profonde, historique, religieuse, civilisationnelle. Mais... Pas d'étiquette. Mais... Pardon ? Pas d'étiquette. Vous ne voulez pas... Non, 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 je vais chercher une définition. Absolument. Mais qui, avec tout ça, c'est un pays que... C'est une plateforme, une rencontre entre des civilisations, un brassage de civilisations, ouvert, comme sa géographie, avec sa pointe qui est tend vers là, l'Europe, et avec ses racines, un racinement dans l'Afrique, et son étendue vers le monde arabe. tout ça fait la Tunisie, tout ça fait le peuple tunisien. Je ne veux pas dire que l'anarda, c'est l'expression, la seule expression. – Oui, parce que sinon, il faudrait un parti unique, alors, à vous entendre. – Non, non, pas du tout. Et je le dis franchement, le peuple tunisien n'acceptera jamais maintenant l'unicité de cette partie. La Tunisie plurielle, comme ses expressions, elle est plurielle. Donc, tout ça, et avec d'autres parties, l'anarda, c'est une composante, une des composantes. Alors, appelé lieu, je ne sais pas, inspiration islamique, mais les démocraties, elles croient à des valeurs très profondes. – On s'interrompt deux minutes, on se retrouve tout de suite après. – Allez-y. – Sous-titrage Société Radio-Canada